Cristal Luz pour le voyage initiatique sur le site de Chinchero. Ce site de Chinchero, c'est une cathédrale qui a été construite sur un grand lieu sacré qui était en réalité une pyramide qui est au sud de Cusco. Et ce site de Chinchero, ils ont construit cette superbe église qui est donc l'esprit du cœur, l'esprit du puma, puisque tous les sites sont reliés ou alors à l'esprit du condor, le ciel ou alors à l'esprit du puma, le monde du milieu ou l'esprit du serpent, le monde des racines. Et ce site, il est relié à l'esprit du cœur, l'esprit du puma, de la vérité, de sa propre vérité. Alors bien sûr que dans l'espace de votre cœur particulièrement, il y a des choses à ouvrir, des portails à ouvrir, des portails qui se sont fermés depuis des millénaires que vous aspirez peut-être à réouvrir ou peut-être que votre âme aspire à tout simplement se relier dans l'espace de votre cœur. Dans ce site de Chinchero, et bien c'est là qu'il va y avoir cet espace de reliance avec l'intégralité de vos parties divines qui ont été éparpillées depuis des millénaires et qui vont se réunir, s'unir dans l'espace de votre cœur comme si tous vos dons, vos attributs qui avaient été dispersés par, et bien tout simplement de l'ignorance, un manque de sagesse ou alors par, et bien des expériences, nous pourrions dire, qui ont contrecarré l'ouverture de l'espace du cœur et que de là vous avez perdu certains aspects de vous-même, certains dons que vous aviez auparavant en tant qu'âme divine, en tant qu'esprit spirituel, en tant que le divin en vous. Ça va être de relier donc ce divin en vous avec tout cet espace qu'il y a au niveau du site de l'église de Chinchero. Donc, du coup, vous êtes prêts à nous rejoindre pour cette libération de l'espace du cœur et cette initiation de l'espace du cœur tout en haut de cette pyramide. Il y a donc cette église, c'est là où nous allons ouvrir les portails. Donc, comme sur chaque site, nous allons ouvrir d'abord les portes ensemble et ensuite, à la fin du site, refermer les portes ensemble. Il y a toujours un point qu'on va appeler, en termes juridiques, un point menhir ou un point dolmen qu'on ouvre, c'est à cet endroit qu'on va ouvrir les portails et qu'on va refermer les portails. Parfois, on va ouvrir les portes à certains endroits, refermer les portes à d'autres endroits, comme lorsqu'on rentre dans une église, il y a un sens pour pouvoir se charger d'énergie et non pas se décharger et garder, repartir avec cette énergie à l'intérieur de soi, bien chargé, tout plein de cette énergie. Ces corps, vos corps énergétiques vont être déplacés sur le site avec nous pour cette magnifique initiation. Vous allez recevoir plein d'indications de ce site, comment il a été construit et pourquoi il a été construit. Et sachez qu'il est très préservé, il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont et c'est juste magique d'ouvrir ce portail de l'espace du cœur à l'espace de Shinjiro. Alors, vous êtes prêts ? Eh bien, rejoignez-vous, rejoignez-vous et rejoignez-nous pour cette initiation dans l'espace du cœur à Shinjiro. Cliquez sur le lien pour vous inscrire à cette initiation merveilleuse. Merci. Merci. Merci.